La matinale 100% bonne humeur, 100% médias, 8 à 9 heures, Réveil Média, animé par Nicolas Nadeau, tous les jours sur Radio VL. On a le plaisir de recevoir l'actrice chanteuse Lola Zilly, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien et vous ? Bon, ça va très bien, petit café ça fait du bien, ça réveille. Ouais, ouais, c'est cool, c'est bien. Alors pour commencer, on a toujours cette petite habitude Lola, Romain va nous faire écouter une audio clin d'oeil, il va poser une question à notre équipe et cette bonne réponse, on l'écoutera en sonore, Romain. Exactement, alors notre invité est une actrice reconnue, une chanteuse aussi, elle a même participé à la deuxième édition de The Voice, c'était en 2013, sous le pseudo de Nel, si je ne me trompe pas, c'était ça. Et donc pour son audition à l'aveugle qui fera retourner Louis Bertignac, elle a choisi une chanson plutôt surprenante à votre avis. Quelle est la chanson qu'a choisie Lola Zilly alias Nel pour les auditions à l'aveugle de The Voice ? Est-ce qu'elle a choisi Dieu m'a donné la foi d'Ophélie Winter ? Est-ce qu'elle a choisi Parlez-moi de lui de Nicole Croisi ? Ou est-ce qu'elle a choisi le pornographe de Georges Brassens ? Et bien on écoute tout de suite la bonne réponse. Est-il heureux enfin ? Reparlez-moi de lui Oui, je m'aime de lui Il m'avait dit pas chance Depuis, c'est le silence Voilà On entend ma sœur derrière C'est la famille tendue quoi C'est bien, c'est bien qu'ils y croyaient dès le début Ça va être possible C'était ça la bonne réponse C'était Parlez-moi de lui Parce que je ne suis pas sûr que les jeunes auditeurs connaissent Nicole Croisi D'ailleurs Petite, t'aimais faire des spectacles D'ailleurs tes premiers spectateurs étaient les membres de ta famille Comme beaucoup d'enfants Et tu passes ton temps d'ailleurs à maquiller tes petites sœurs A les faire répéter Et ce qui est marrant c'est que depuis On a une qui est traumatisée par le cinéma et le théâtre Lola l'a maquillée et du coup elle n'aime pas du tout le cinéma et le théâtre J'ai deux petites sœurs qui maintenant sont grandes Qui ont 25 et 21 ans Et celle de 25 ans n'a pas très bien supporté je crois Du coup elle ne met jamais un pied dans une salle de cinoche Elle va au théâtre vraiment parce que je joue dans la pièce Tu penses que ça vient vraiment de là ? Je me suis posé la question Parce qu'il y a un moment les repas de famille Si on se mettait à parler théâtre ou cinoche Elle se cassait Elle me dit putain on me fait de chier Elle ne supporte pas Elle trouve que les acteurs sont des connards Mais pour toi elle regarde ce que tu fais Oui ce que je fais Puisque fait mon autre petite sœur qui est réalisatrice Hier il y avait la projo de son film sur les champs Elle est allée dans la salle de cinéma Voilà à ce moment-là sur soi C'est avec plaisir pour CSA Effectivement Ta vie scolaire était rythmée entre cours et casting D'ailleurs les autres enfants n'étaient pas très gentils Parce que tu partais de temps en temps en tournage D'ailleurs en 5ème C'est ce que tu nous as confié la préparation de cette émission Certains de tes camarades avaient fait une pétition contre toi dans la classe C'est horrible C'est horrible Un jour t'as reçu sur une feuille A4 Une feuille A4 avec écrit Tous ceux qui détestent Lola signent Et d'ailleurs tes professeurs ne t'appelaient jamais Lola Mais Zidi En référence à Clotidi ton grand-père Après je pense que tous les profs ont une tendance parfois T'as toujours les profs qui t'appellent par ton nom de famille Mais moi c'est vrai qu'ils m'ont quand même jamais appelé Lola Mais oui le coup de la pétition Maintenant j'en rigole Mais sur le moment j'ai pleuré gravement C'est là qu'on se rend compte que les enfants sont quand même méchants entre eux Ah oui mais bon ça y avait pas besoin de moi pour le savoir Mais qu'est-ce que tu leur avais fait ? T'avais un emploi fictif ou... Non bah je pense que c'était beaucoup tu vois à l'époque Parce que là maintenant tu dis à un enfant La fille d'Yves Régnier il te regarde il te dit c'est qui il est mort et tout Tu vois de qui tu parles Genre maintenant à l'époque tu vois quand j'étais petite Mon père il était super connu Il passait tout le temps à la télé dans Commissaire Moulin Un jeudi par mois Donc plus mon grand-père il sortait Astérix et Obélix Enfin tu vois c'était des personnages publics Et les enfants bah déjà ça ça leur paraissait bizarre d'être une fille d'eux Tu vois et après quand tu te casses tourner pendant deux mois Alors que t'as 11 ans et que tu te casses et que t'es pas là Tu vois c'est bizarre quoi T'es dans un monde à part pour eux t'es bizarre Un jour Antoine Dumerle avait volé une cigarette et il t'a proposé de fumer T'avais quel âge ? T'es sale gosse quand on avait 8 ans Il avait gagné les 3 télés ou non ? Non mais après à 8 ans à l'époque on avait 2 mois pour tourner des unitaires à la télé Donc si tu veux on partait pour 30 jours de tournage à Toulouse T'as 8 ans t'as pas tes parents Tu dors à l'hôtel Mais t'as des clopes Et t'as des clopes Non mais t'es entouré d'adultes Donc ils sont tous là en train de cloper Nous on avait 8 ans on les regardait genre putain ça a l'air quand même vachement bien Et du coup on avait volé des clopes On s'était enfermé dans une voiture On a tiré 2 lattes On a cru qu'on allait crever Des bêtises d'enfants N'importe quoi Toi à 12 ans on a pris de la coke Personne ne réagit c'est ça qui est le plus trouble encore Comme si c'était normal Je rigole bien entendu on avait que 16 ans T'as incarné le rôle d'Emma aussi dans le téléfilm ça s'appelle Grandir D'Alain Tasma C'est rigolo parce que quand j'ai passé le casting pour ce film Je me rappelle je suis arrivée dans la salle d'attente J'avais 14 piges et puis j'avais qu'une envie C'était de rester avec mes potes à fumer des clopes Parce que c'était le mercredi après-midi Et qu'on me fumait des clopes à côté d'une église à la sortie du collège Le lycée faire n'importe quoi Et ça me saoulait d'y aller Et j'y suis allée j'attendais dans la salle d'attente Et Alain Tasma il sort sa tête comme ça Il me dit ici c'est comme chez le médecin il y a toujours de l'attente Et là je lève la tête et je le regardais Je me dis mais putain mais quel con Et j'ai dû le regarder avec toute l'insolence Qu'on peut avoir à 14 ans et quand on est adolescente Tu vois justement Et je rentre dans le bureau et j'étais vraiment pas belle J'avais des boutons, j'avais 14 ans J'avais un appareil dentaire Je portais des capas Dégueulasse Et il me regarde comme ça Et il me parle et il me parle Et puis il me dit Mais tu penses que si t'es prise pour le rôle Il y a une possibilité d'enlever tes bagues ? Je lui dis bon écoute non absolument pas Ca fait un an que je me fais chier pour avoir des dents droites Il me reste encore 6 mois donc je l'ai gardé Et je lui dis en plus je suis désolée Tu cherches une adolescente Une adolescente ça a des boutons et des bagues Donc non je ne les enlèverai pas Là il s'est dit c'est la mienne C'est vrai que tu jouais une adolescente Et toi t'étais adolescente Finalement tu t'es beaucoup reconnue dans ce scénario aussi Ah oui 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 Là je me suis bien reconnue L'âge ingrat Sous-titres par Jérémy Diaz